La digue complexe en endodontie, la pose d'une digue unitaire à l'aide d'un crampon numéro 9. Voici le plateau technique nécessaire à la pose de digue. Son miroir présel, une spatule de bouche, un gabarit, la pince d'Answorth, il faut bien choisir le diamètre de perforation. Pince de brèvère et cadre à digue, un crampon numéro 9, des feuilles de digue, des modèles caveaux avec une quinze présentant un délabrement coronaire important, lunettes de protection gants-masques. Dans un premier temps, il est nécessaire de tracer le repère de la perforation au crayon en regard de la quinze. La perforation est ensuite réalisée à l'aide de la pince d'Answorth. L'intégrité de la digue est vérifiée en l'étirant. A l'aide de la pince de brèvère, le crampon numéro 9 est essayé sur la dent. Sa stabilité est vérifiée avec une paire de présel. Nous constatons que le crampon refoule la gencive en diminuant la hauteur de gencive libre, ce qui permet une meilleure stabilisation du crampon sur la dent. Le crampon est retiré à l'aide de la pince de brèvère. Les ailettes du crampon sont passées dans la perforation de la digue. Une fois cette opération effectuée, le crampon est mis en place sur la dent à l'aide de la pince de brèvère. La dent ainsi que les ailettes du crampon sont dégagées à l'aide d'une spatule de bouche. La stabilité est à nouveau vérifiée à l'aide d'une paire de présel. La digue est tendue sur le cadre à digue. L'étanchéité de la digue est vérifiée à l'aide d'un miroir. Si cette étanchéité n'est pas optimale, nous pouvons combler les espaces avec de la digue liquide. L'embout est mis en place sur la digue liquide. La digue liquide est répartie tout autour de la dent, de façon à combler les espaces et d'obtenir une étanchéité optimale. La digue liquide est photopolymérisée 40 secondes. Nous vérifions à l'aide d'un miroir la bonne étanchéité du champ opératoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada